Salut à toi, et bienvenue sur la chaîne du Real Madrid. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Polémique sur Mbappé, Riolo prévient, ça ne fait que commencer. Décidément, la trêve internationale a été plus que mouvementée pour Kylian Mbappé. Sa virée nocturne en Suède jeudi dernier fait l'objet à présent d'une enquête provée dans l'hôtel où le joueur du Real Madrid a séjourné avec ses amis. Une fake news d'après lui à peine déguisé par le PSG. Daniel Riolo a cependant fait la prédiction que des polémiques à foison pourraient à présent suivre. Lundi, 24 heures avant le passage des représentants du PSG et du clan Mbappé devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnelle mardi 15 octobre concernant le litige de 55 milliards d'euros posant les deux parties, une enquête pour viol dans lequel Kylian Mbappé séjourné en Suède a été ouverte. Un timing étrange du point de vue de Kylian Mbappé qu'il n'a pas manqué de le faire savoir sur X. Quand il met ça ? Effectivement on sait qu'il y a un passif avec le PSG sur les armées numériques. Fake news. Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard. Une référence à l'armée numérique du PSG sans doute. C'est en effet le sentiment de Daniel Riolo partagé pendant l'émission de lundi soir de l'afterfoot. Mbappé ? On peut trouver sa réaction étonnante aujourd'hui lorsqu'il met son gros message de fake news. Tout est très bizarre dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Une conspiration avec le PSG ? Tout est très bizarre. Sa réaction à lui, les deux journaux suédois qui semblent compléter l'information. Quand il met ça ? Effectivement on sait qu'il y a un passif avec le PSG sur les armées numériques. Ça existe ? Moi-même j'en ai souffert parce qu'il lance des mecs contre toi. Il y a des choses qui se sont passées l'année dernière qui reviendront à la surface. Toutefois, aux yeux de l'éditorialiste de RMC, Kylian Mbappé s'est exprimé d'une manière très bizarre sur cette affaire en dénonçant une fake news tout en faisant un lien à peine caché avec le PSG. D'autant plus que les problèmes et polémiques pourraient rapidement d'après lui. Mais, on n'est plus du tout dans cela, il s'agit de complètement autre chose. La façon dont lui aujourd'hui s'est exprimé, je trouve ça très bizarre. S'il sait qu'il y a un souci et que des journaux vont en parler, ou qu'il y a la police, il va sur X pour en parler comme ça. Très bizarre. L'année dernière, il a eu des histoires compliquées de ce point de vue-là. Dans son année hyper chaotique avec le PSG, si cette affaire évolue, va finir par sortir. L'année dernière, je n'ai fait qu'évoquer des choses sans aller plus dedans. Mais si ce genre d'événement continue, il y a des choses qui se sont passées l'année dernière qui reviendront à la surface, je pense. Kylian Mbappé est choisi veut être ballon d'or en 2025. Depuis quelques heures, Kylian Mbappé est au cœur de l'actualité après la plainte d'une jeune femme. Mais l'ancien international algérien Rabat Madge a prononcé le nom de l'international français pour une toute autre raison. Selon lui, le joueur du Real Madrid mérite de remporter le ballon d'or cette année. Qui succédera à Lionel Messi au palmarès du ballon d'or ? Le voile sera levé au cours d'une soirée organisée au Théâtre du Châtelet le 28 octobre prochain. En attendant, chacun y va de son pronostic. Dernièrement, la légende du football algérien, Rabat Madge, a pris la parole pour dévoiler ses favoris. Mbappé vainqueur. Madge y croit lors d'un entretien accordé à Afrique Foot. Madge a prononcé le nom de Kylian Mbappé, qui a pourtant vécu une dernière saison mitigée au PSG. « Il y a en premier lieu le français Kylian Mbappé que j'admire particulièrement pour ses qualités athlétiques et son sens du but », a-t-il déclaré. Selon lui, Vinicius Junior, Real Madrid, et Kevin De Bruyne, Manchester City, devraient aussi terminer sur le podium. Le favori, c'est lui. En tout cas, la presse espagnole n'évoque pas une victoire de Mbappé. Selon plusieurs sources, le Real Madrid, vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, devrait faire une razia. Vinicius Junior est le favori des bookmakers, en compagnie de Jude Bellingham. Mercato, le Real Madrid va remplacer Danny Carvajal. Sous contraint avec le Real Madrid jusqu'en 2026, Danny Carvajal émerge aujourd'hui comme le joueur le plus chevronné de l'effectif de la Maison-Blanche. Mais le champion d'Europe espagnole n'incarne pas l'avenir. Comme toujours avec ses trentenaires, le Real n'envisage pas de se proté sur le long terme avec le joueur. La situation de Carvajal est d'autant plus problématique que le défenseur latéral droit du Real Madrid n'est actuellement sur le flanc pour une blessure grave. Dans l'immédiat, la direction du club espagnol envisage donc un renfort de poids à ce poste. Le Real se positionne sur Frimpon. Selon les informations de Sky Sport Allemagne, le Real Madrid aurait coché le nom de Jérémy Frimpon. International néerlandais âgé de 23 ans, ce défenseur au profil de contre-attaquants très percutant émerge comme une référence du poste en Allemagne depuis deux ans. La saison passée, Frimpon avait été l'un des grands artisans de la campagne historique du Bayer Leverkusen, sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire. La clause libératoire du Néerlandais est estimée à 40 millions d'euros. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada